Shalom Aleykhem, avec la permission de mon ami le Rav Verda, c'est pareil, c'est pareil. Donc on va essayer, on va faire ce cours aujourd'hui et on verra, vous attachez, même si vous ressentez le besoin et qu'on continue, alors ça sera avec plaisir. Là on va poser une base qui est très importante, même pour la suite et même pour la vie. C'est une base sur laquelle j'ai écrit le premier livre, si vous l'avez eu l'occasion de le voir le bleu. Dommage qu'il n'ait pas écrit en hébreu, parce qu'il sera à Puglionvitch, mais bon, comme il est en français, les gens pensent que c'est pour les balais, tu vois. Donc, non, ça c'est le Rav Scherter, qui est un talmud de Rav Veintrom, qui parle français, qui a lu le livre, il m'a dit, c'est dommage que vous l'avez écrit en français. Donc c'est marqué là-bas, Toute la vie, c'est passer du potentiel au réel. Ça, c'est la définition que le Maharal de Prague, il donne de la vie. C'est la définition de la vie, d'accord ? Maintenant, pourquoi ça veut dire passer ? Chacun à l'intérieur de nous-mêmes, il a un koach, il a un moi en koach, en potentiel, il va sortir dans la réalisation. Maintenant, il y a le moi intérieur et le moi extérieur. Tout le monde parle toho, kebaro, le moi intérieur, le moi extérieur. Il y a piv, c'est la bouche extérieure, velibo, shavin, toutes ces notions-là, qu'on est un peu double. Ouais, alors on a besoin, c'est un peu le terrain sur lequel on va construire toute la Voda des Midotes et toute la Hira de Chamaïm, d'accord ? C'est d'arriver à comprendre que c'est ça la définition de la vie. Que quand quelqu'un, il est yotse, minakoach et la poal. Alors pour donner ça, pour donner une image, je vais expliquer que c'est un peu comme les poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. La poupée la plus profonde, c'est la Nechama, d'accord ? Au-dessus d'elle, il y a le nefesh, le nefesh, on l'appelle le psychique, le lèvre, le moi, chacun l'appelle comme il veut, le marat l'appelle le sechè, l'autre l'appelle le lèvre, chacun l'a donné un nom différent. Et après, au-dessus de ça, il y a le corps, le gouffre, et après il y a le vécu, le rapport à la réalité, le rapport à la matière, le rapport à l'autre, le rapport au temps. Maintenant, chacun d'entre nous, c'est connu, c'est marqué partout, il a une Nechama différente, d'accord ? Le roi Haïm, il explique très très bien ça, il rapporte du Harizal, qu'en vérité, la Nechama, elle a un Tselem, et cette Tselem, il est fait d'unis toutes sortes, d'accord ? On a autant d'étincelles divines que de nombre de jours à vivre, et chaque jour, il y a une étincelle qui va se révéler. Regardez la balle Ravdesler sur Zmane Haïm, il explique très très bien, il rapporte ce roi Haïm, mais c'est intéressant, c'est vrai que chacun d'entre nous, il a une Nechama différente. Après, au-dessus de ça, il y a le nefesh. Le nefesh, c'est quoi ? Le psychique, en vérité, c'est ce qui correspond à peu près au da'at. C'est pour ça que l'Akmara dit « Keshem Shepart Tsufeim Shonot, Kar Dathem Shonot », de la manière que les visages sont différents, le da'at est différent. Quand on dit que chacun d'entre nous a un da'at différent, alors en vérité, c'est quoi ? C'est le da'at qui va être le kecher entre la Nechama et le corps. C'est lui qui va véhiculer les choses. C'est un peu comme si vous avez une lampe, il y a l'ampoule et il y a les piles. La Nechama, ça va être la pile, l'ampoule, ça va être le corps, mais entre les deux, il y a quoi ? Il y a un petit morceau de métal qui va faire passer de l'un à l'autre. Si ce morceau de métal n'est pas là, il ne marche pas, la pile ne marche pas. C'est pour ça que Mishen Bo Da'at, celui qui n'a pas le da'at, Tova Nevela Tova Imeno, En Aniut Ka'ani Uta Da'at. Pourquoi quand il manque le da'at, il manque tout ? Tu te dis, c'est pas grave, le gars, il a une Nechama, il a un goût, il a des... Non, mais il manque le ikar, il manque le ikar. Parce que s'il n'y a pas le da'at, encore une fois, il y a des sfarim qui ont été écrits. Si vous avez l'occasion de l'étudier avant de mourir, le CFR de Ravolbe, Pirke Kinyan Da'at, d'accord ? Là-bas, il donne un peu toutes les facettes du da'at. Il y a beaucoup de sfarim qui ont été écrits sur ça. Mais c'est très, très important de d'abord de comprendre le da'at et puis aussi de le connaître chez soi et puis surtout de le maîtriser chez soi. D'accord ? Donc en vérité, il y a le da'at, donc le nefesh. Après, il y a le physique, le corps. Et après, il y a le vécu. Alors moi, pour donner une image qui est un peu plus concrète, c'est un peu comme si on disait un ordinateur. L'ordinateur, il a le DOS. Le DOS, c'est la Nechama de l'ordinateur. Après, il y a le Windows, c'est le système d'exploitation du DOS qui correspond au da'at. Après, il y a le gouff, la tour de l'ordinateur. Et après, il y a le vécu, le rapport qu'il y a avec toute la réalité autour de toi. Le modem, le scanner, tout ça, c'est ce qui fait que tu as un lien avec le monde extérieur. Donc maintenant, on est fait sur ce modèle. Peut-être même qu'Hachem, il a développé l'ordinateur pour qu'un jour, quand on va lui dire à quelqu'un, « Ah, tu sais, tu es fait comme un ordinateur, oui, il va comprendre, c'est logique. » Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? La Nechama, elle produit une pulsion extrêmement puissante qu'on appelle la vie. Donc là, pour l'instant, pour simplifier, je vais l'appeler énergie. Cette énergie-là, quand ça sort de la Nechama, elle est captée par le Nefesh. D'accord ? Et à ce moment-là, le Ravolbeu, il explique que ce Kohah-là, au moment où il est capté par le Nefesh, c'est là qu'il devient le Ratzon. Alors là, il y a une nuance qui est très, très importante, si vous ne voulez pas finir Apikoros, de bien comprendre la différence. Que quand c'est marqué toujours dans les Sfarib, « Aratzon, Nevehamehanechama », la volonté vient de la Nechama. Donc tu dis, ouais, c'est facile, la volonté vient de la Nechama. Mais c'est compliqué, parce que vu que la Nechama, elle est divine, si ton Ratzon, il vient de la Nechama, donc nous, on est des robots, Vous me suivez ? D'accord. Donc il y a une petite nuance à faire. C'est que l'énergie, moi j'appelle ça énergie, parce que je n'ai pas trouvé le mot dans les Khazals, ou le Kohah, appelle-le comme tu veux, qui part de la Nechama, cette énergie-là, qui part de la Nechama, quand elle arrive au niveau du Nefesh, au niveau du Je, et que le Je, il est conscient de ce Kohah-là, et qu'il veut utiliser ce Kohah-là, alors à ce moment-là, il s'appelle Ratzon. Ça va ? Donc quand tu dis Anirotse, Je, Veux, en vérité, le Je, il est humain, mais le Veux, il est divin. Mais il n'est pas divin dans son orientation, parce que ça, ça s'appelle le libre-arbitre. Il n'est pas humain, il n'est pas divin non plus dans sa connotation, c'est-à-dire ce qu'on met dedans, parce que ça s'appelle la personnalité, c'est aussi humain. D'accord ? Mais la nature profonde, la Mahout du Ratzon, c'est une énergie divine. Alors en éthique médicale, on appelle ça la vie, pourquoi quelqu'un il reste vivant ? Et qu'il a un cancer généralisé, pourquoi il est vivant ? Parce que sa Nechama, elle continue à envoyer l'impulsion, d'accord ? Quelqu'un, il a eu un accident de voiture, il a 400 fractures, il est cassé de partout. Pourquoi il est vivant ? Parce qu'il a encore une Nechama. Donc la Nechama, c'est comme une pile, d'accord ? Maintenant, même si la montre, elle ne marche plus, mais la pile, elle marche. C'est le mécanisme qui récupère l'énergie de la pile. Donc de la même manière, il faut faire une différence, et c'est très important, entre ce kohahla qui est divin, qui est en nous, d'accord ? Et qui est Nitsri, et en même temps, ce côté limité de nous-mêmes, qui s'appelle le moi, qui va gérer ça. Vous me suivez ou non ? Ça veut dire que si quelqu'un, il peut faire des grandes choses, s'il peut imaginer l'infini, s'il peut conceptualiser la Nitsriout, c'est parce qu'il contient de l'infini. Mais ça reste de l'infini qui est au niveau de l'énergie. Et inverse ? C'est-à-dire ? Si Dieu imagine le fini, donc il contient aussi le fini ? Bien sûr. Le côté fini, il vient du jeu, il vient du corps, parce que le corps, il est fini. C'est-à-dire le deuxième nom du corps, c'est Capri, puisque Capri, c'est fini. Donc il y a le corps d'un côté, qui est dans le fini, parce qu'il est dans la matière, il est dans le créé, tout ce qui a été créé à un début, tout ce qui a un début à une fin. Et là, la Nechama qui est infinie. Et le jeu, il est au milieu. Maintenant, quand le jeu, il va utiliser l'énergie de l'âme, ça s'appelle « je veux » et ça, c'est infini. D'accord ? Par contre, quand il va utiliser l'énergie du corps, ça, c'est « j'ai envie » et ça, c'est fini. C'est pour ça que les envies, c'est des projets à court terme, et la volonté, c'est des projets à long terme. Quand tu veux faire quelque chose à long terme, tu veux devenir Tamichaham, ça prend 15 ans. Donc tu dis « je veux ». Si tu dis « j'ai envie », un jour, tu dis « j'ai plus envie ». Non, tu as envie d'un candyplanète, tu as envie d'aller te promener, c'est du court terme. Même si on va dire « bon, c'est un abus de langage », parce que des fois, on parle comme ça, on parle comme ça. C'est très important d'avoir un langage précis, parce que le langage, en vérité, il est la trame de la pensée. Si la pensée est claire, et que le langage est clair, alors il va y avoir une orientation qui va être donnée, parce que la pensée, c'est la kavana, et le mot, c'est le dibourg. D'accord ? Et comme la tefila, « blo kavana, kegouv, blonéchama », de la manière, quand quelqu'un dit n'importe quoi, parce que ça m'a échappé, c'est pas ce que je voulais dire, j'avais dit dans la tête, mais j'ai pas trouvé les mots, en vérité, ce manque de précision, tu verras que les gens qui parlent pas clair, ils ont une vie pas claire aussi. C'est normal. Il faut avoir une vie très, très précise, une parole très précise, très, très importante. Pour ça que j'essaie de dire, même si j'ai l'air de parler facilement et tout ça, sachez que ce que je vous dis, c'est des choses qui ont été réfléchies depuis 30 ans, c'est des choses qui ont été vérifiées, qui ont été survérifiées, donc n'ayez pas peur. Et si vraiment j'ai tort, de toute façon, ça vous prendra les 15 prochaines années pour le prouver. C'est le domaine, on apprend le précis. Mais c'est ça, pourquoi, des fois, tu vois des dapimentiers pour préciser, est-ce qu'il y avait marqué « Dehama » ou « Kedekahama » ? Ou que les Tanaïm, ils se battent sur la Mishnah, ou les Amorim, c'est comme ça. Parce qu'en vérité, ce qui a garanti la tradition et la transmission, c'est la précision. Mais moi, je dis même dans la vie de quelqu'un. Moi, je le dis au fray en rigolant. Quand le gars dit à la fille « Je veux t'épouser », c'est qu'il a un projet existentiel avec elle. Mais quand il dit « J'ai envie de t'épouser », c'est qu'il a faim. Maintenant, quand quelqu'un se marie par envie, fais attention, parce que la vie et le mariage, c'est 30 ans d'effort. Maintenant, tu ne peux pas faire une envie pendant 30 ans. Donc au bout de trois semaines, tu dis « J'en ai marre, j'ai plus envie, ça me saoule, je n'ai pas la tête ». Mais ça vient parce que tu es limité. Alors qui c'est qui est limité, encore une fois, c'est le gouffre. Donc celui qui dépend de son gouffre, de ses pulsions, de ses envies, de sa matérialité, il est petit, il est mesquin. Celui qui veut être grand, la seule manière d'être grand, c'est de ne pas être petit. Ça a l'air débile comme ça, oui. Mais en vérité, ce n'est pas débile. Parce que, comme il dit Raph Dessler, il dit « Lichman », on ne sait pas ce que c'est. « L'olichman », on sait. Maintenant, c'est plus facile de s'éloigner du l'olichman que d'aller vers le l'olichman. Mais en général, quand tu t'éloignes du nord, tu te rapproches du sud. Quand tu t'éloignes du bas, tu te rapproches du haut. Vous me suivez ou non ? Maintenant, je sais ce que c'est l'olichman. La gava, le regard de l'autre, les intérêts, les calculs, la parnassa. Ça, c'est l'olichman. Maintenant, c'est plus facile de s'éloigner de ce que tu connais que d'aller vers les houdés shemots de Rabi Shemot de Bar Yochai et la perception du limoude de Baba Saleh. Tu vas te détendre, d'accord ? Des fois, tu crois que tu es l'ichman, alors qu'en vérité, c'est plutôt Krishna. Donc, si c'est ça, si quelqu'un trouve un verre d'eau, vraiment, il fait une grande misva parce que je vais m'étouffer dans une minute trente. Donc, si vous comprenez ça... Donc, c'est très... Je ne vais pas voir la bouteille de vent. Non, je rigole, je rigole. Donc, si vous comprenez ça... Donc, l'idée est... On a dit, c'est ça. C'est que, en vérité, cette énergie, quand elle sort de la Nechama, elle arrive au niveau du Nefesh, elle est prise en charge par le Nefesh et après, elle passe dans le gouffre et après, elle passe dans la réalité. Mais non, quand elle est au niveau... J'arrive ! Donc, quand elle est... Quand elle est au niveau, on a dit, de la Nechama, elle s'appelle énergie. D'accord ? Quand elle rentre au niveau du Nefesh, elle s'appelle Ratzon. À ce moment-là, elle s'appelle Ratzon. Quand elle passe au niveau du gouffre, elle s'appelle motivation. Pour ça, Ravolbeu, toujours, il dit... Il dit Ratzon, Zemilachon Ratz. Qu'est-ce qui fait courir ? C'est le Ratzon. Vous me suivez ou non ? D'accord ? Quand elle arrive au niveau du vécu, ça s'appelle détermination. Ahlata. C'est-à-dire que l'énergie que tu prends en charge et que tu mets dans ta réalité. D'accord ? Quand tu mets dans... Par exemple, quand tu mets cette énergie dans ton Limud, ça s'appelle Amal. Quand tu le mets dans ta parole, ça s'appelle la conviction. Quand tu mets dans ton projet, ça s'appelle la détermination. Mais c'est toujours la même énergie. En vérité, on ne fait qu'orienter et mettre une connotation dans cette énergie. C'est comme si vous aviez un petit ruisseau qui passe devant vous. Donc c'est de l'eau. C'est 100% d'eau. Mais vous, vous avez une petite bouteille de colorant et vous avez des cailloux et des bouts de bois. Avec les cailloux et les bouts de bois, vous pouvez orienter ce ruisseau. Ça s'appelle le libre-arbitre. Qu'est-ce qu'il dit ? Tu peux orienter. Et toi, avec ta bouteille de colorant, tu peux mettre un peu de colorant. Maintenant, quand il va être un peu rosé, le ruisseau, ou il va être rouge vif, ça va dépendre de combien tu vas mettre de colorant. Ça va ? Maintenant, le colorant que tu mets, c'est la personnalité. L'orientation que tu donnes, c'est le libre-arbitre. Donc, en vérité, qu'est-ce que c'est un homme ? Puisque vous avez compris que le gouffre, c'est de la viande qu'on lui a prêté pendant un certain temps. La Nechama, elle est divine. OK. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste ce colorant qui va mettre ce qu'on appelle la personnalité et cette orientation qu'il va donner, qui va s'appeler le libre-arbitre. Ça, c'est le Nefesh, en fait. Non, c'est le Nefesh. C'est-à-dire, parce que si vous prenez, par exemple, dans le Chemot des Prakim, là-bas, le Rambam, dans la Gdama des Pircavotes, il a amené tout un pérèque sur le Nefesh. Ça vaut la peine de le faire vite fait, comme ça, oui. C'est-à-dire que la capacité intellectuelle, la capacité imaginative, le Sechel, il y a le Sechli, le Sechel immédiat, le Sechel de recul, tout ça, c'est dans le Nefesh. C'est Hachem, il donne des cojottes. Le problème, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ? Avec ton Sechel, tu peux faire une dépression. Les gens intelligents, ils dépriment beaucoup plus rapidement. Ou le contraire, tu peux être un vicieux, un pervers, organiser la souffrance de ton conjoint parce que tu étais que tu peux faire des rejmonautes de malades et finir la souga de Rov en deux jours que ça prend quatre ans. Donc, c'est le même outil. Le problème, c'est qu'est-ce que tu fais avec ? Maintenant, qui c'est qui utilise ça ? C'est le jeu. On me sait ou non ? Maintenant, où ça devient problématique ? Donc, c'est très important de comprendre ça, qu'en fait, c'est quoi l'homme ? L'homme, quand tu parles de toi, c'est quoi un homme ? Un homme, c'est juste une connotation personnelle, la personnalité et une orientation personnelle que tu vas mettre dans une énergie divine qui te traverse. D'accord ? Ça, c'est toute la philosophie et les résumés dans cette phrase. Vous prenez le temps, prenez le temps d'y réfléchir. Parce que moi, je dis beaucoup, beaucoup de choses parce que je compte que vous allez le réécouter, le mettre par écrit, l'étudier comme un rajba pour que Bézrat Hachem, ça rentre. Parce que le plus facile, c'est pas d'apprendre. Apprendre, c'est rien. Le plus difficile, c'est le devenir. Va yadarta ayom, va ashevota alevavecha. Mais justement, où doit être cette ashava ? Bah l'év. Ouais ? Et le lév, c'est quoi ? C'est le moi intérieur. Et Rav toujours, Rav Dessler, il dit alev wa metzi'out. C'est-à-dire, ce que t'es vraiment, c'est pas ce que tu montres, c'est pas ce que les gens y voient. C'est même pas ce que tu fais. Ouais ? C'est ce que tu es. Et ce que tu es, c'est ce que tu deviens. Maintenant, comment tu deviens ce que tu es censé devenir ? En agissant. Donc, tu vas te servir du moi extérieur qui va agir. Parce que le moi extérieur, c'est celui qui fait. Et le moi intérieur, c'est celui qui veut. Alors, quand vous dites je fais ce que je veux, en vérité, ça s'appelle la linéarité existentielle. Ouais, en français. Ce que nous, on appelle le tzadik. C'est quoi un tzadik ? C'est quoi un tzadik ? Tzadik, ça vient de tzedek. Tzedek, c'est la justice. C'est quoi le symbole de la justice ? La balance. Pourquoi ? Parce que là, c'est ce que tu fais, là, ce que tu mérites. Ouais, dans le Shranour, pour tel halakha, il y a telle chose. Pour tel acte, il y a ça. Pour le bien, il y a ça. Pour le mal, il y a ça. Donc, tu vois, cet équilibre perpétuel entre ce que tu fais et ce que tu es, c'est ça le tzadik. Donc, le tzadik, en vérité, c'est quoi ? C'est quelqu'un de cohérent. Voilà. Donc, le rachat, c'est quoi ? C'est quelqu'un d'incohérent. Maintenant, pourquoi il n'est pas cohérent ? Parce que son moi extérieur qu'il fait et son moi intérieur qu'il veut, ne sont pas les mêmes. Par définition. Oui. Donc, quand par exemple, quelqu'un, il fait... Il ne peut pas y avoir un rachat cohérent ? Oui, il peut être cohérent avec ses incohérences, mais là, il arrive à un niveau supérieur. Non, c'est ce qui se passe en général. Les gens, ils trompent leur femme, mais ils te disent, je le fais parce que je ne veux pas faire des avérantes avec ma femme, des choses sales, alors que je l'ai fait avec l'autre. Le mec, il devient cohérent avec ses incohérences. Il vole, mais il t'est dit, mais j'ai de la ishiva. Oui. Donc, il légitimise. Donc, il devient cohérent avec ça. Mais c'est du gazelle. Oui, c'est du gazelle, mais les shem shamaï, c'est avér alishma. D'accord ? Ça s'appelle les panneaux solaires. D'accord ? Donc, si vous comprenez ça, si vous comprenez ça, alors c'est très, très, très important d'avoir cette trame. Parce que cette trame-là que je vous ai expliquée lourdement, en vérité, ça va être comme le fond du tableau. Oui. Et après, sur ce fond de tableau, vous savez, c'est comme quelqu'un qui veut peindre un tableau. La première chose qu'il fait, quand il veut faire un paysage, il trace l'horizon. D'accord ? Après, il prend de la couleur un peu ocre, il met en bas. Ça fait un petit peu la terre. Et au-dessus, il met un petit peu du bleu. Après, il va mettre des arbres, des maisons, le détail de l'œil de l'oiseau. Oui. C'est pareil. Là, ce que je vous ai donné, c'est juste le cadre. Dans ce cadre-là, on va tout mettre. Vous avez tout, tout l'homme, il va rentrer dedans. Toutes les midotes, elles vont rentrer, toutes la irachamim, tout va rentrer là-dedans. Pourquoi ? Parce que quand on l'a dit, ce passe-là, parce que c'est un maharal, le maharal, il ne parle jamais pour rien. Donc quand il a dit « kol akhaim », toute la définition de la vie, c'est ça. C'est la tset, minakoach et la poal. C'est passer du potentiel au réel. En français, on appelle ça exister. Ex, c'est extérieur, c'est être à l'extérieur. D'accord. Maintenant, le problème, c'est que, même dans le Ramban, sur l'Akéda là-bas, quand le Rashi rapporte, il dit « Hachem n'a pas fait le nissayon pour lui, pour le menacer, pour le menousser. C'est qui le menousser ? C'est Avram Avinu. D'accord. Pourquoi ? Il dit « Pour que la tset, mi lef tov, le maharasé tov, liten s'ha, al lef, l'autre, liten s'har, al maharasé tov, vélo al s'har, al lef tov bilvad. » Maintenant, vous avez compris que tov, en vérité, c'est quoi ? C'est chalem. Toujours quand vous voyez tov dans la Torah, c'est chalem. Mazal tov, c'est le mahal, il est complet. Adam tov, je ne sais pas, même quand Hachem, il a fini la création, il est né tov méod, là-bas, parce qu'il a créé le yétserara, ou il a créé l'ange de la mort. Donc, en vérité, tov, ça veut dire chalem. Donc, quand c'est marqué lef tov, c'est-à-dire que ton être intérieur, on va dire ta silhouette psychologique, ou ton être construit, il est complet. D'accord ? C'est très bien déjà, c'est extraordinaire. Ça veut dire que toi, tu arrives à gérer ton intériorité, tout ça, et tov, on a dit que c'est complet. C'est quoi le contraire de complet ? Incomplet. Ouais ? Comment on dit incomplet en hébreu ? Haser. Qu'est-ce qu'il dit le maharal toujours ? « L'erola, madame Haser, l'homme est toujours manquant. » Ils disent « De qui on parle ? » « L'yéterah. » Donc, c'est intéressant que si l'homme, il doit être tov, l'yéterah, c'est le haser, c'est le manque. C'est bon ? Maintenant… Et l'yéterah, toi ? Non, lui, c'est une tendance… Putain, c'est pareil, c'est une tendance vers le… Oui, oui, c'est une tendance vers le… C'est-à-dire, la tendance à être complet, c'est l'yéterah, et la tendance à être incomplet, c'est l'yéterah. Maintenant, c'est intéressant. Il se trouve toujours « Ra », « R », d'accord ? Cette logique-là… En fait, ça me dérange un peu les interventions. Je ne le prends pas mal, mais je pourrais être très méchant. Donc, ça me déstabilise. Déjà que je ne sais même pas où je vais. En plus, je vais vous faire quelque chose de haser. Donc, si vous ne comprenez pas ce que je dis, vous jetez une chaussure. Si vous comprenez, fermez-la. Donc, oui, c'est très important. Le yéterah « Ra », oui, parce que « Ra », c'est haser. D'accord ? que le Maharal, il dit « Ra », c'est d'avoir chez une bonne tahlite. C'est une chose qui n'a pas de finalité. Et la Gémara dans Kiddushin, elle dit « Yéterah « Ra », « Shiafilou yotrho karora ». » Même son créateur, il l'a appelé « Mal ». C'est très bizarre, ça. Parce qu'on sait que le yéterah « Ra », mais il ne peut pas créer du mal. Ça veut dire quoi ? Pas du mal, de la méchanceté, ça c'est rien, c'est l'extérieur, c'est la photo. Non, il ne peut pas créer quelque chose parce qu'il n'a pas de tahlite, puisque « kolkulo shelashem » c'est tahlite. Vous me suivez ou non ? Donc ça veut dire quoi ? « Shiafilou yotrho karora » Même son créateur l'a appelé « Mal ». Donc en vérité, le yéterah « Ra », il s'appelle « Ra », d'accord ? Mais dans le passant, il s'appelle « Tov ». Parce que « ve iné tov méhod » dit le midrash, « zé yéterah ». Alors il faudrait savoir, il est bon ou il est mauvais ? En vérité, la logique c'est simple. C'est qu'une des manières d'atteindre le tov, le complet, c'est de lutter contre le chaser. Vous me suivez ou non ? Donc le yéterah « Ra », quand tu le subis, il crée le chaser. Quand tu l'utilises, il crée le chalem. Ça, « Khavivi misurim », c'est logique là, c'est quoi ? Ouais, toi tu ne comprends pas par exemple, tu ne comprends pas. C'est un chissaron, tu te sens mal. Mais quand tu luttes contre ça, tu comprends. Après tu te sens tov, tu te sens chalem. Ouais, si tu fais le daf mais tu sautes des morceaux, tu te sens haser. La preuve, c'est que tu as une siata nishmaaya, il y a toujours un débutant qui vient et te dit, « Mehila, tu peux m'aider, bien sûr, je vais t'éclater, tu comprends. » Il te demande juste l'endroit que tu as sauté. Ah là, voilà, voilà. Parce qu'Hachem, il veut que le daf il soit chalem. D'accord ? Toi c'est pareil, tu vas être marié, tu te maries, tu vas rencontrer quelqu'un qui va être exactement Bédiouk, d'accord ? Le relief positif de tes manques négatifs. Pourquoi ? Parce que ta silhouette, elle est faite par tes actes. Et tes actes, ils sont quoi ? Ils sont l'expression de ta volonté. Vous me suivez ou non ? Et la volonté, c'est le moteur de l'existence. Donc ce que tu arrives à faire, c'est du plus, ce que tu arrives pas à faire, c'est du moins. Maintenant, et le marassé, c'est quoi ? C'est ce qui te définit. Et mesavgim, les filles ? Marassav. Ouais. Les filles, Zivougo, on parle de la personne qui a atteint exactement son niveau maximum spirituel, matériel, intellectuel. Alors on va lui faire rencontrer la personne qui était prédestinée, Zivougrishon. Mais si, comme les trois quarts des gens, on a eu des petits écarts, on est sorti de l'autoroute trop tôt, on a voulu faire des bêtises ou quoi. Donc on n'est plus adapté à cette personne-là qui est entre guillemets parfaite. Donc il faut qu'on trouve quelqu'un qui est adapté avec le même niveau de kill cool ou le même niveau de non-réalisation. Ça dépend comment on le prend à moitié plein ou à moitié vide. Mais pitom, le bon Dieu, il t'envoie la personne. D'accord ? Donc si tu es un menteur, tu t'envoies une personne qui ment jamais, tu vas devenir fou. Ou une femme qui ment plus que toi, là tu es encore pire. Donc si tu es un batlan, elle va t'envoyer. Si tu es un tête en l'air, tu t'envoies un architecte, une prof de maths, tu deviens cinglé, tu dis ma voix. C'est comme ça. Parce qu'en fait, elle t'envoie exactement. Mais c'est normal puisque le but du monde, c'est d'exister. Donc Hashem, il va t'envoyer des occasions d'exister. D'accord ? Est-ce que tu n'as pas travaillé personnellement dans tes midotes en tant que célibataire ? Donc si j'ai une pro de maths, ça veut dire que... Exactement. Ouais. Ça veut dire que t'es bon au calcul. Donc ça veut dire quoi ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand la personne, elle regarde sa vie, mais il faut avoir l'honnêteté. D'accord ? Parce qu'évidemment, tu peux baratiner, tu peux... Mais quand tu peux avoir l'honnêteté de dire en fin de compte, « Aksboukoumizavek zivougim », ça veut dire que j'en ai besoin. Maintenant, les gens, ils croient que c'est seulement le mariage. Mais non, tes enfants, c'est encore plus un zivoug puisqu'ils viennent de toi. Tes amis, tes ennemis. D'accord ? Ta belle-mère. Ah, je me répète. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les personnes, toutes les circonstances que tu as, c'est pour ça que c'est marqué « Ezeoukhaam, aloumedmikoladam ». Ouais ? Tu te dis « Mais comment je vais apprendre au koladam ? Mais lui, il est l'éjbeb, lui, il est lourd, lui, il est débile, lui, il est goï. Non, 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 non. Si quelqu'un, il rentre dans tes Arba Hamot et qu'il t'envoie un message positif ou négatif, il faut que tu apprennes. Ah, tu dis « Mais comment je vais apprendre puisque c'est négatif ? » Pour ça, Avedan et koladam, les Kavzerhout. Les Kavzerhout, ça veut dire « Qu'est-ce que je peux apprendre de ça ? » Qu'est-ce que je peux ? Parce qu'il n'y a pas de hasard. Parce qu'il y a deux solutions. Ou vous pensez que le bon Dieu s'occupe de tout, ou vous pensez qu'il ne s'occupe de rien. Si vous ne croyez pas en Dieu, c'est encore plus facile parce que dans la physique quantique, on dit qu'une masse de particules, elle ne peut être à un endroit que si elle est homogène avec l'entourage au niveau moléculaire. Donc, ça veut dire, en français, ça veut dire que tu es là où tu dois être. Nous, on dit que c'est H&M qui organise ça. Eux, ils disent que ça se fait par un hasard de circonstance qui maintient une harmonie dans la nature qui n'est pas normale puisque chaque épiphénomène, il a de quoi faire exploser tout. Mais quand même, ça se maintient. Donc, eux, ils pensent que c'est organisé. Maintenant, si quelqu'un, il pense que c'est organisé, ça s'appelle la Emouna. Donc, pourquoi il s'énerve d'une réalité qu'il n'est pas content ? Mais tu n'es pas content de quoi ? De ce qu'il veut, le bon Dieu ? Non, c'est une grosse question. Ça, vous pouvez même y penser aux toilettes. Est-ce que la vie est un costume sur mesure ou la vie est un costume confection ? Pourquoi le costume confection, il coûte, si tu as un copain au Bervillier, il coûte 28,32 euros ? Oui. Mais un costume confection, il coûte 3,000 euros. Pourquoi ? Parce qu'il va te le faire pour toi, Baba. Même si tu as une épaule plus basse, c'est un bras plus long, mais tu as des hanches, tu as des cuisses épaisses, il va te le faire. Donc, il va te prendre un bon tissu de fursac, il va te couper le costume, il va le mettre, tu peux le garder 20 ans parce qu'il tombe bien. Oui, maintenant, réfléchis bien. Ta femme, tes enfants, ta vie, tes amis, ton cerveau, tes beaux-parents, tes parents, c'est un costume sur mesure ou un costume confection ? Si tu passes ta vie à te plaindre, c'est que tu penses que c'est de la confection. Est-ce que tu dis oui, ça me sert ici, ça va pas, truc, ils me font la gueule, ils ne comprends pas, celui-là, ils ne m'aiment pas, celui-là, mon père, il ne m'a pas allaité. Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête de nous saouler avec tous les arguments pour légitimer le fait que tu n'existes pas ! Parce que c'est tout le problème. Parce que si on a dit que exister, c'est la tzette minako aholapoal, mais en vérité, dans le langage des kachamim, ça s'appelle la hamote benissayon, à ta remède benissayon. Maintenant, le nissayon, c'est quoi ? C'est une proposition d'Hachem. Et toi, toi, tu es remède benissayon. Si tu n'es pas remède dans le nissayon, baba, tu ne peux pas grandir. Puisque la seule manière d'être yotse minako aholapoal, c'est justement d'être remède dans le nissayon. C'est pour ça que, pour la raqueda, qui est le nissayon de tous les nissayonotes, puisque dans la raqueda, si vous prenez le temps de l'étudier à fond, tous les sujets là-bas, il y a tout. L'épreuve émotionnelle, l'épreuve intellectuelle, parce que le zérail va venir de là-bas, on lui demande de le tuer. L'épreuve physique, l'épreuve morale, l'épreuve émotionnelle, il y a tout dedans. Toutes les formes d'épreuve, elles sont là-bas. Donc, quand tu vas étudier bien ce sujet, tu vas comprendre. Mais en tout cas, lui, car c'est qu'il y a des facettes de toi qui ne vont se réaliser dans le monde réel que grâce à l'épreuve. Moi, je me suis dit, c'est comme toi. Tant que tu n'es pas seul devant ta démara, tu n'apprends pas à étudier. Tu vas à déchirer, il me t'écoute, tu écoutes. Un moment où tu vas te débrouiller. Vous savez qui c'est qui l'orne dans un colère ? Vous savez ou non ? C'est le roche-colère. Parce que tous les autres, ils le courent après. Mais le jour où tu vas faire une khabura, là, tu es seul devant toi-même. Tu dis comment je fais ? Rav, je fais quoi ? Tu te débrouilles. D'accord. Donc là, tu vas commencer à l'orne. Maintenant, pourquoi tu dois faire, tu dois être homède béni saïon ? Parce que c'est ça qui va changer ta personne. Oui. C'est ça le hamal. « Shitu hamelim b'a Torah ». C'est quoi le hamal ? À quoi ça sert ? Ah non, c'est bon, c'est pas grave, c'est bon. Ani l'homède. Ani l'homède. Mais non, parce que la différence, c'est que le limoud, il ne te change pas si tu n'es pas homède. C'est comme bichoul. Vous savez bichoul, si vous avez étudié un peu bichoul, c'est très intéressant. Le bichoul, il est valable. Enfin, tu es au vert bichoul, dans la Torah, seulement si tu changes la maoude de la chair. Oui. Je me rappelle, il y avait un iglétal bizarre. Il disait que quand on allume une allumette, on est au vert bichoul. Pourquoi ? Parce que tu... La allumette, elle contient de l'eau. Il y a de l'humidité. Quand tu allumes, si tu regardes de près, il y a de la petite vapeur qui sort au fur et à mesure qu'elle brûle. Mais cette vapeur, c'est quoi ? C'est que le feu, il fait chauffer l'eau qu'il y a dans le bois. Et le bois, il émet vachelle. Le bois, l'eau, il émet vachelle le bois avant de s'évaporer. Donc il y a bichoul dans l'allumette quand tu l'allumes. T'as compris ou non ? Mais c'est quoi ? C'est que la maout de la chair, elle change. Maintenant, quand tu dis un ben adam ou'odlome vouchal, t'as compris ou non ? C'est qu'il n'est pas cuit encore. Oui, celui-là, il est immature, il est gamin, il est mesquin, il est gaftan, ça s'appelle mahal ben drousaï. Ça veut dire de l'extérieur, il a une petite soura comme ça, mais à l'intérieur, il est resté le même je-même. La preuve, quand il y a une colère, il se met en colère. Il dira c'est à cause de l'autre. Quand on lui demande de faire un effort, il a la flemme. Quand on lui demande de changer, ça c'est le plus dur. La souplesse existentielle, ça s'appelle la remise en cause. On fera un jour entièrement sur ça si vous avez encore la patience de m'écouter parce qu'il y a beaucoup de têtes dures dans ce monde. Beaucoup. Beaucoup. Oui. Et la tête dure, elle empêche de vivre parce que l'intelligence en philosophie, c'est la capacité d'adaptation. C'est l'incapacité à s'adapter. D'accord ? Maintenant, pourquoi tu ne t'adaptes pas ? Vous avez compris, il y a une réalité. Le bon Dieu, il envoie la réalité. Et toi, tu ne t'adaptes pas. Maintenant, tu as laïmouna que la réalité, elle est adaptée. Mais toi, tu dois t'adapter. Toi, tu dis non. 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 Moi, je ne fais pas d'efforts. Moi, je ne change pas. Il faut m'aimer comme je suis. Voilà, mon père, il n'a jamais fait d'efforts. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est condamné à changer. Tu vas changer pour ta femme. Tu vas changer pour tes enfants. Parce qu'ils vont grandir. Tu vas changer pour tes amis. Tu vas changer pour le limoud. Tu dois grandir. Tu dois évoluer. Ouais. Sinon, tu t'endors. Tu t'ennuies. tu, 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 ça fait dix ans. Alors, tu fais une spikha, tu deviens Ram, tu deviens Roshiva, tu deviens... Mais tu ne peux pas rester comme ça. Starbo. Une statue de lourdeur. Non. Tu bouges. Tu changes. Tu grandis. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Shana. C'est Shana, c'est Chinouille. Chaque année, elle doit amener des Chinouilles. Rosh Hashana, début du changement. Ça tombe Rosh Hodesh. Parce que Rosh Hodesh, c'est Rosh Radash. Et tous les matins, tu fais Nithilat parce que tu es Bria Hadashah. Alors, comment tu peux rester la même personne ? Si c'est la même personne qu'il y a deux jours, c'est dommage. Raval, et c'est ça le vivant. Le vivant, c'est celui qui change et le mort, celui qui ne change pas. La preuve, les Rishayim, ils ne changent pas. Et les Tzadikim, ils courent après le temps. Ils n'arrivent pas d'évoluer. C'est logique. Donc, en vérité, le vrai problème, c'est que si on fait un petit zoom au niveau du Nefesh, vous avez compris, la Nechama, le Nefesh, le Gouf, si on fait un zoom au niveau du Nefesh, alors on va ouvrir, vous avez l'habitude avec les écrans virtuels, et il y a trois parties. Il y a une partie qui s'appelle le jeu, d'accord ? Il y a une partie qui s'appelle Yetserara, une partie qui s'appelle Yetseratov. Donc, il y a deux tendances et une personne. Maintenant, là où ça devient très vicieux, c'est que Rav Dessler, il dit que quand l'enfant, il est jeune, puisqu'on dit que le Yetseratov, il se dévoile, à la naissance, il y a Yetserara et Yetseratov, mais le Yetseratov, il se dévoile à la Bar Mizwa. Par contre, le Yetserara, il vient à la naissance. Raminé au Rav, il vient à la naissance. Donc, la personne, elle a côtoyé qui pendant 13 ans ? Son Yetserara. Oui, mais il y avait la pression des parents. Donc, il y avait Yetserara et les parents. Donc, il y avait Pahada Aorim. Il dit, pourquoi tu vois beaucoup d'enfants après la Bar Mizwa et ils font une crise ? Laisse-moi tranquille avec tes tuyines. Moi, je veux me habiller en la Vaudazara. Je ne veux pas mettre la kippa dans la rue. Ça me saoule de la religion. Moi, je veux être comme papi. Je ne veux pas être chômeur-shabbat. Pourquoi ? Pourquoi, putain, après la Bar Mizwa ? Alors, il dit, c'est très simple. Étant donné que la personne, elle a son Yetserara depuis la naissance. Et le Yetserara, qu'est-ce qu'il propose ? Il propose d'exister à ta place. Pourquoi ? Parce que lui, c'est la pulsion. Lui, c'est les nerfs. Lui, c'est la superficialité. En vérité, c'est quoi, le Yetserara ? C'est ce que j'appelle, moi, le confort à la non-existence. D'accord ? Ça veut dire, tu réagis. Par exemple, on te parle mal, tu t'énerves. Mais qui c'est qui a réagi ? Toi ? parce qu'après, tu dis, excuse-moi, j'aurais pas dû réagir comme ça. Alors, qui c'est qui a réagi ? Moi, quand j'avais 14 ans, je n'étais pas très religieux, mais j'ai dit, j'ai dit, Dieu, moi, je ne veux pas, je ne veux plus être en réaction, je veux être en décision. On parle les Français, non ? Réagir, agir, réagir. Si tu réagis, si il y a quelqu'un qui a agi, celui qui a agi, il est maître de ta réaction. Donc, en fin de compte, tu ne choisis pas ta vie parce que c'est l'autre en te faisant réagir qui te fait agir. Donc, quand les gens disent, vous savez pourquoi je m'énerve ? Parce qu'on m'énerve. Je peux savoir comment le mec, il est rentré dans ton système nerveux. Et là, il y avait du vide dedans. Vide de qui ? Vide de toi. Vous me souvient ou non ? Si la flemme, elle rentre, tu dis, oui, mais je manque de motivation. Mais après, c'est toi la motivation. S'il n'y a pas de motivation, c'est que tu n'es pas là toi. Dans n'importe quoi. Quand tu te dis, ah, je n'ai pas compris que toi ce soir, tu te dis, mais tu te concentres. Ah, j'ai un peu de mal à me concentrer parce que je n'ai pas trouvé une place pour me garer parce qu'il manque 100 euros pour finir le mois. Mais après, la concentration, c'est quoi ? C'est un yhud alev. Yhud alev. Donc, tu prends ton lève qui s'appelle ton moi et tu le mets dedans. Si tu ne le mets pas, il est ailleurs. C'est facile. Ouais. Ça, il y a quatre choses qui ont besoin de Rizouk. Le Talmud Torah, Phila, Khesed, Agmiloutra Sadim et Deheret. Mais c'est quoi, Khesed ? C'est facile. Par exemple, tu peux leur donner son Khesed. Tu leurres, tu tournes tes pages, tout ça, tu te... Ouais. je vais mettre ta tête dedans. Attends, attends une seconde. Excuse-moi, je n'ai pas la tête. Là, j'ai la tête. Quand tu mets ta tête, ouais, c'est Khesed, c'est pareil. Tu dis, quand un mec, il va venir, il va me demander, je vais lui donner. Non, 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 toi, toi, tu vas chez Hyper Kachère, tu achètes des produits, tu dis à ta femme, vas-y, viens au cuisine, tu fais des trucs, après tu fais des assiettes, tac, tac, tu les mets dans un truc, tu vas au Bervillier, tu montres au sixième, tu trouves le Rani, tu vas chez lui, tu lui demandes, il n'arrive pas à se lever, tu le mets dans le frigo. Ça, c'est du Khesed, ça, c'est Hizouk, ça. Tu fais ton petit chèque, tu fais ton virement, c'est au E. 7h, tu ne fous rien, il faut être mis à Zek, tu dois faire l'effort, toi, deux. Maintenant, c'est quoi ? C'est que quand tu ne fais rien, il y a une forme de carapace qui se tourne. C'est comme si quelqu'un, moi, je te donne l'exemple, parce qu'il m'avait raconté au Canada que dans les voitures, ils sont obligés d'avoir un manteau très très chaud et le manteau, dedans, il y a des orifices et dedans, il y a des barres comme ça, tu les casses et ça développe une chaleur de malade. Parce que quand le gars il se perd à une heure de Montréal, il fait moins 60, donc il va mourir. Mais alors, comme il meurt de froid, les gens, c'est comment il meurt, il s'endorme. Il se sent un peu engourdi comme ça. Et pourquoi il s'endorme ? Parce que comme ça, comment on dort, c'est que le sang, il va vers le système digestif pour qu'on puisse mieux digérer. Donc, il va s'écarter, il va s'écarter de l'extérieur, il va s'écarter de l'extérieur, il va aller vers l'intérieur. Maintenant, le problème, c'est que quand le sang il va vers l'intérieur, les parties extérieures, elles ne sont pas alimentées en calories. Oui ? Donc, elles se refroidissent. Et comme le gars, il est pris dans un espèce de cocon de chaleur intérieure, il s'endort. Et après, on le retrouve congelé. Et comme dit le professeur Picard, un congelé vaut mieux que deux tuerrois. D'accord ? Alors, quelle différence ? Que le gars, il meurt congelé ou que quelqu'un, il arrête de réfléchir et il meurt obstiné ou l'autre, il meurt amarré parce qu'il ne veut pas faire l'effort d'apprendre ou l'autre, il n'a jamais fait une file à Bekavana parce qu'il ne s'est jamais concentré. C'est une forme de mort. Mais qu'est-ce qu'il a fait mourir ? Le fait qu'il n'était pas Bechizouk. Vous vous suivez ou non ? C'est pour ça que les Chachamim, ils ont dit « Ezéouk Gibor a Kovèch et Yitzro ». Je n'ai jamais compris ce truc-là. Ezéouk Gibor qui sait l'homme fort, bon, vous le connaissez par cœur, mais on a le droit de réfléchir sur ce qu'on sait. C'est important. Parce que comme ça, on va le comprendre un jour. Donc, pourquoi ils ont dit « Ezéouk Gibor a Kovèch et Yitzro ». Pourquoi ils n'ont pas dit « Ezéouk Tzadik » qui sait le Tzadik ? Kovèch et Yitzro. C'est normal, ouais. Ezéouk Hadosh a Kovèch et Yitzro, qui est le saint. Ezéouk Gadol a Kovèch et Yitzro. Ezéouk Hacham. Non, 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 non. Ezéouk Gibor. C'est bizarre, non ? Pourquoi cette expression ? Moi, Gibor, pour moi, c'est le gars qui soulève 260 kg. C'est le gars qui tue 20 personnes avec un coup de poing. Ouais. Ça, c'est Gibor. Ça, c'est Shimshon. Il est Gibor. Non, 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 non. Gibor. Kovèch et Yitzro. Kovèch et Yitzro. Donc, ça veut dire que Halash, c'est le contraire de Gibor. C'est Halash, c'est celui qui écoute son satan. Gibor, c'est celui qui lutte contre le satan. Vous me suivez ou non ? Maintenant, Gibor, ça vient de Gevair. Gevair, c'est un adulte. Ouais. Alors, je lui donne une règle, comme ça, de Benchetrit, ça peut aider. C'est que si toi, t'es fort, la vie, elle est facile. Si toi, t'es faible, la vie, elle est dure. Donc, qu'est-ce qui rend la vie dure ? Le fait que t'es faible. Maintenant, tu dis, bon, il a 7 ans et demi, il ne faut pas exagérer. Mais à 28 ans, 28, c'est quoi ? 48, je ne t'en parle pas, c'est moi. Ouais. Peut-être, c'est pas évident, parce qu'il est dans le doute. Peut-être que oui, peut-être que non. Ouais. Mais l'idée, c'est quoi ? C'est qu'un moment ou un autre, il faut que tu sois guibor. Ouais. Et c'est quoi guibor ? C'est d'être guévert. Maintenant, comment vous allez traduire maintenant ? Adam, ça rire, les Hid-Gaber. En vérité, toi, tu dis, ça veut dire se renforcer. C'est Hezouk. Mais d'un autre côté, les Hid-Gaber, ça veut dire l'Iod-Gaber. Vous me suivez ou non ? Maintenant, comment tu deviens guévert ? Parce que tu te renforces. Comment tu te renforces ? Comment tu grandis ? Grâce au Dissayon. Ça va ? Donc, le Dissayon, il te met, t'es remède ben Dissayon. Et on a dit que la résonance du Dissayon, c'est-à-dire toi, toi, t'es là, Hachem, il te pose une question, il t'envoie un Dissayon. Quand t'es remède ben Dissayon, la résonance, ça fait que tu grandis. C'est ça ce qu'il a dit pour Avraham. Hachem, il lui a donné, ouais, pour qu'il ait c'est le Ramban, regardez sur le Dissayon, la Hacheda, mais c'est intéressant. C'est que le même langage du Maharal qui dit que le même langage dans la Hacheda, donc facteur commun, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le but de la vie, c'est d'être c'est-à-dire que le but de la vie, c'est-à-dire que la poêle, c'est le Marasé. Donc, quand t'es remède dans un Marasé, maintenant Hachem, c'est le plus grand professeur. Oui, la Torah, c'est quoi ? C'est un programme. Oui. Le Nisayon, c'est quoi ? C'est les exercices pour acquérir le programme. Le professeur de travaux pratiques qui va te donner des exercices, c'est l'Yéthsa. Maintenant, lui, il va te proposer quelque chose en fonction de la réalité qui est devant toi. C'est pour ça que quand tu grandis, le Nisayon, il grandit. Mais quand tu baisses, on dit quelqu'un, on le met à l'épreuve sur une chose sur laquelle il est à l'épreuve. Mais si c'est Batoir qui va fauter, on ne lui met plus l'épreuve. La Gmara, oui. Celui qui est choté et qui est chôné et qui recommence, d'accord ? Nasello Kééter. Alors, il dit, le Shahi Tshuva, il dit, mais c'est quoi ? C'est quoi, il a le droit de fauter celui-là ? Il dit, non, c'est pas qu'il a le droit, mais il va fauter. Ça, ça ne va rien. Vous comprenez ou non ? Comme quelqu'un, il suit ses tendances, il suit ses nerfs, il suit ses nerfs. Donc, tu sais qu'il va se mettre en colère. Donc, c'est même plus la peine de faire le Nisayon à la colère parce que, de toute façon, il a déjà la madrégat du coléreux. Ça va ? Et si tu vas dire, alors c'est mieux comme c'est la panisayon. Oui, mais le problème, c'est que, avec Ajwohu, il est Mitzarfa, Mahachaval et Marassé, normalement, c'est pour un goï. Il dit, le chari tchouva, celui que, il est comme le goï. C'est que maintenant, la pensée de la vera, elle lui comptait comme la vera, même s'il n'est pas passé par l'acte puisque, de toute façon, il va le faire. C'est la nature. Vous me suivez ou non ? Donc, c'est quoi la nature ? C'est le teva. Et le teva, c'est le gouff. Maintenant, quand toi, tu n'as pas un da'at pour être cholette sur le teva, tu deviens un teva. Je rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est que le teva ne va pas au la Maba. Là, Neshama, de toute façon, elle va y aller parce que, donc, tous les khalakés Neshama, ils vont retourner à Dieu. Le gouff, il va rester là, à part quelques exceptions que le corps, il est monté avec la personne. Mais, qu'est-ce qui va au la Maba, alors ? Chez nous. Il faut une heure et demie avec Raveyman en train de se bagarrer. « Waouh ! » Les coups de poing dans le ventre. Alors, moi, j'ai dit « C'est le nefesh. » C'est le nefesh. Et c'est quoi le nefesh ? C'est la conscience. Donc, en vérité, la question, elle est... C'est pour ça qu'on dit toujours « Olamanechamot, Olamanefashot. » Ouais ? Parce qu'en fait, le nefesh, Mitsadagouf, du côté du corps, il est limité parce que c'est l'excroissance du corps. Du côté de la Neshama, il est limité. Donc, toute la avoda d'un homme, c'est de rendre Nitzri quelque chose qui, au départ, est limité. Alors, comment on fait ça ? C'est quoi la chimie de ça ? C'est la mitzvah. Puisque la mitzvah et la Torah, elle existait avant que le monde existe. Donc, elle n'est pas soumise au temps. Ouais ? Donc, en toi, tu vas faire une mitzvah, « Bémé sirout nefesh ». Donc, tu vas enlever le moi mesquine, « Léfi Alaha, Béa Ava, sans intérêt ». Donc, il va y avoir une chimie qui va faire que ton nefesh, qui était gâchemi, il devient Rouhani. Ça va ? Mais si tu dis, « Non, 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 moi, je suis très, très… » « Moi, je suis coléreux. » Mais tu sais ce que c'est, la colère ? Vous savez que… Le Zohar, il dit… Non, le Maharal, il dit que la chose la plus gâchemi qui existe, c'est le regard que l'homme, il a sur la femme. C'est-à-dire que quand un homme, il s'excite sur une nudité, c'est le plus gâchemi qui existe. C'est pour ça que quand c'est marqué « Prouchi Mthiou » « Soyez sains », Rachid, il dit quoi ? « Prouchi Mina Rayot ». C'est bizarre. Parce que la Kédusha, c'est quoi ? C'est « Muvdal Mina Khomer ». C'est la séparation avec la matière. Donc plus c'est matériel, plus la pre-shoot de cette matérialité va créer de la Kédusha. Ça va ? Or, le plus matériel, c'est l'excitation que tu as sur une femme déshabillée. C'est ça, le plus gâchemi qui existe. Donc la pre-shoot de ça, elle va créer une Kédusha extraordinaire. Ça va ? OK. Donc ça veut dire que d'avoir une relation avec une prostituée, c'est un très très haut niveau de gâchemi out. Vous pouvez le suivre. D'accord. Mais le Zohar, il dit que quelqu'un qui se met en colère, ça le rend plus tamé que d'avoir été avec une prostituée. C'est-à-dire que la colère, c'est un niveau de Touma plus haut que le Znout. Tu dis, mais ça n'a rien à voir, j'ai rien fait, je me suis mis en colère. Oui, mais rabotaille. Premièrement, il y a la gâchemi oute physique, genre le gâteau et la gâchemi oute intellectuelle. La gava, c'est de la gâchemi oute intellectuelle. Ouais. Le ka'a, c'est de la gâchemi oute intellectuelle. Premièrement. Et deuxièmement, même le gâteau, tu n'es pas ouvert sur manger le gâteau. Ouais. Tu es ouvert sur avoir kiffé le gâteau. L'argent, tu es ouvert, pourquoi ? Parce que tu l'as convoité, parce que tu l'as voulu. Donc en vérité, le rapport, il n'est pas avec l'argent, il est avec le désir de l'argent. Donc de toute façon, même la vera, elle est dans le da'at. Même les nizikines. Ouais. Pourquoi on est khayaf dans les nizikines ? Tu sais, les mahlokètes là-bas, le stépeleur. Ouais. Sur quoi on est ouvert ? Pourquoi de casser, c'est interdit ? Parce qu'il est marqué dans la mishnah, ou shmiratan alechah. Non, la première, mishnah babakama. La garde, elle est sur toi. Tu dis, mais je comprends pas. Pourquoi il n'a pas écrit dans la Torah l'autazique ? Non, il n'y a pas écrit. Ouais. Il y a marqué le shmiratan alechah. Donc la misva, c'est de garder. Maintenant, si toi, tu ne gardes pas, automatiquement, tu es khayaf. Maintenant, mais quand j'ai pas gardé, j'ai rien fait de mal. Si, parce que t'as été, t'as fait pshia. Pshia, c'est le yeso de nizikine. D'accord ? Et la pshia, c'est quoi ? C'est la négligence. Et la négligence, c'est quoi ? C'est la non-shmirah. Donc tu vois qu'un non-acte, il est répréhensible. Pourquoi ? Parce que quand c'est pas toi, c'est le satan. Puisqu'il n'y a pas de vide dans le monde. Voyez la bouteille, là. Imagine, elle est remplie d'eau. Si je la vide, elle se remplit d'air. Qui a mis l'air ? C'est pas chouette, c'est celui qui a enlevé l'eau. Vous me suivez ou non ? Donc si tu mets pas la bonne volonté, il rentre la mauvaise. Si tu mets pas la concentration, il vient le délire. Si tu mets pas la bonne volonté, c'est-à-dire la volonté de changement, il reste l'obstination. Si tu enlèves la confiance, il rentre les soupçons. Il n'y a pas de vide dans le monde. Il n'y a pas. Les gens, ils croient qu'ils sont parvés. Ah, vous savez, je suis ni rachat, ni de sadique. Bon, je suis en cours d'évolution, ni mid-cadème. T'as mid-cadème, dis-moi. T'as 42 ans, t'as mid-cadème. À 16 ans, tu fais ta crise. À 38, c'est... Faut aller voir un psychiatre. Comment c'est... Faut changer, faut évoluer. Il y a des chiffres et moussards, il y a des thérapies, il y a des piqûres. Fait qu'il fait quelque chose. Non. Donc, en fait, c'est pas shoot. C'est pour ça que j'appelle ça le confort à la non-existence. Ouais. Et c'est pour ça que plus la personne, elle écoute son Yitzara, plus elle a du mal. Pourquoi ? Parce que là, qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Écoutez Yitzara, ça met la vera. La vera, qu'est-ce qu'elle met ? La Touma. Achet met tamtem. Ouais. Et Touma, la pureté, c'est la même lettre que Atoum. Donc, plus tu fais d'Averrode, plus t'as du mal à bouger. Puisque ça bouge les circuits. Mais pourquoi ? Pourquoi il a entêté, le gars ? Tu dis, mais attends, tu vas divorcer. Ah non, c'est à elle de faire des efforts. Mais ton fils, il part en sucette, va lui parler. Ah non, mon père, il va jamais parler. Mais le business, il coule. Il n'y a pas de brahah dans ce truc-là. Eh bien, il y en a qui réussissent et tout ça. Tu vois bien, celui-là, il a volé. Pourquoi la personne, elle est tellement, tellement dans un immobilisme ? Ouais. C'est normal. Pourquoi ? Encore une fois. Parce que c'est plus facile de réagir que d'agir. Et pour agir, il faut qu'il y ait un gars dedans qui dit jeu. Donc, le Yétserara, qu'est-ce qu'il fait ? Il t'empêche de développer le jeu. Or, le jeu, il se développe comment ? Parce qu'il est mitgabère. Pourquoi il est mitgabère ? Parce qu'il est hormé de Benissayon. Le Nissayon, il est proposé par Hachem. Donc, quand toi, tu es mitgabère, tu grandis. Mais non, si toi, tu n'es pas mitgabère, c'est comme si, par exemple, imagine, tu es en classe de terminale, mais depuis le CM2, tu ne fais rien. Et tu passes de classe parce qu'en bas du livret, dans les observations, il y a marqué GD, ça veut dire gros donateur. Ouais. Imagine maintenant, tu es en terminale, tu as 16 ans ou la 18, ouais, et tu as un niveau de CM2. Donc, tout ce que tu vas interpréter, c'est en CM2. Tout ce que tu vas assumer, c'est en CM2. Tout ce que tu vas t'énerver, c'est en CM2. Maintenant, les gens, ils se choquent. Mais je ne comprends pas, le mec, il a 30 ans, je lui pose une question de 30 ans. Pourquoi il me donne une réponse de 15 ans ? Parce qu'il a 15 ans. Mais tu me dis, mais comment on peut avoir 15 ans à 30 ans ? Parce que ça fait 15 ans qu'il n'est pas en Mbani Sayon. Mais quelle différence que tu ne vas pas à l'école pendant 6 ans et tu restes avec ton niveau, ou pire, ou que tu ne vas pas à l'école de la vie et tu ne grandis pas ? C'est pour ça que quand les gens, en parallèle de leur limoud, ils ne font pas du moussard, tu vois qu'ils ont des comportements, tu dis, mais attends, ce n'est pas possible, tu as fini le chasse. Une fois, j'ai eu un gars comme ça en Eretz, le mec, deux fois le chasse, il était avec sa femme, un streumon, un menteur, un malade, un voleur, un tricheur. Alors, j'ai commencé à lui parler, il m'a dit, écoute, tout ce que je disais, il finissait les phrases, il connaissait les références. Tant, 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 je dis, écoute, j'ai un problème. Je dis, c'est quoi, on ne va pas perdre le temps parce que là, je vois qu'avec toi, c'est de parler, c'est zéro, et va-t-à-la. Je te dis, je te donne deux cours à écouter, un cours qui s'appelle Le droit d'exister, que je donne pour des frailles, et un cours sur le chéquer. Le mec, il m'a appelé, deux jours après, on pleure. Il m'a dit, Rav, mais je suis un malade, je suis un psychopathe, je trie, je mange, en fait, je ne suis même pas né. Parce que Rabota, il y a deux manières d'être mort, soit que la vie s'arrête, soit qu'elle n'a jamais commencé. D'accord ? Donc maintenant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, puisqu'on a dit que la définition de la vie, c'est de donc si c'est lié de Saran qui existe à ta place, donc toi, tu n'existes pas. Quand tu n'existes pas, tu n'es pas vivant. Quand tu n'es pas vivant, tu es mort. Ça va ? C'est très, très important. La preuve, c'est une démonstration, mais c'est très simple. Moi, je peux vous amener 23 000 hazals, mais des fois, une phrase en français, ça vous fait tout calculer. Quand tu dis en France que quelqu'un a fait une bêtise, je dis, mais pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as dit ça ? Parce que toujours, on est médiéven. Le khatrila, on écoute le satan. Le khatrila, on s'excuse. D'accord. Ok, mais il faut savoir une chose, c'est qu'un cœur brisé, il est plus dur à réparer qu'un cœur qui n'a pas été cassé. Maintenant, il faut la même khatrila pour éviter de casser que pour réparer. La différence, c'est quoi ? C'est médiéven et le khatrila. Maintenant, c'est celui qui voit l'avenir. Et l'homme, il peut être médiéven. Tu dis, bon, ça va, je mens, mais après, je m'explique. Je viens en retard, mais je dirais qu'il y a eu un attentat. Ouais, je mange pas, après, je dis que j'ai trop faim pour étudier. Je me couche tard, mais après, j'arrive pas à me lever. En fait, toute sa vie, médiéven. Ouais, mais il n'y a pas de la même médiéven, je vous dis tout de suite. Ouais, donc c'est quoi l'idée ? C'est que la personne, elle va, quand elle a fait la bêtise et qu'on lui dit mais pourquoi t'as fait ça ? Elle dit, ça résume tout le Mestat Escherim. Regardez. Il dit, c'était plus fort que moi. C'était plus fort que moi. Je sais pas ce qu'il m'a appris. Au début, il dit, c'est pas moi. D'abord, numéro un, un déni. Deuxième, il dit, c'est à cause de toi. Ouais, puis c'est d'abord parce que quand on est deux, l'intérêt, c'est qu'on peut accuser l'autre. Ouais. Et numéro trois, quand tu as prouvé qu'il a au moins 50%, reprenez, si vous avez dépassé le CE2, je, tu, il, nous, vous, il sont des pronoms personnels, mais c'est apostrophe. On parle français, ouais ? C'est apostrophe, c'est un pronom déterminant impersonnel. Ça va ? Maintenant, t'attends la phrase, il y a moi, il y a plus fort que moi, donc il y a un truc en moi plus fort que moi, c'est pas moi parce que c'est plus fort que moi. Était, c'est le verbe, et c'est simple, c'est le sujet impersonnel. C'est-à-dire qu'il y a un truc en moi qui n'est pas moi, qui est plus fort que moi, qui me fait faire à moi des choses que moi, je sais qu'elles sont mauvaises pour moi, mais je les fais quand même. Vous comprenez ou non ? Ça veut dire que c'est où tu fais tes chouva, où tu vas voir un psychiatre parce que là, pour l'instant, t'es limite schizophrène. Vous comprenez ou non ? Encore une fois, quand t'as dépassé le niveau, ouais, mais vous la connaissez pas, elle est folle, ou c'est à cause de mon père, c'est fini tout ça, parce qu'encore une fois, si t'es dans une situation, c'est que t'es concerné. Si t'es concerné, si on est deux, t'es concerné à 100% par 50% de la situation, mais tu peux pas être pas concerné. Qu'est-ce que tu fous là ? Le bon Dieu, il s'est trompé. Si on est trois, t'es concerné à 100% par 33%. Si on est 100, t'es concerné à 100% par 1%. Mais tu peux pas avoir rien à voir. Rien à voir. C'est impossible. C'est elle qui est folle, c'est lui qui est fou. Mais arrête, c'est des trucs de 8 ans. Je t'ai pas dit qu'il est âgé là maintenant, le gars. Mais t'as un autre de 8 ans. Parce que t'es pas à Mahamin, c'est un problème d'Emouna. T'as une Emouna que la réalité qui est en face de toi, elle te parle, elle te pose une question et toi, tu dois répondre. Mais ça veut dire que c'est aussi une opportunité de grandir, mais il faut le faire. Et toi, tu veux pas. Mais tu le fais à cause de quoi ? Alors c'est très bizarre. Parce que ces gens-là, qui écoutent toute la journée l'Orient de Serrara, quand toi, tu leur donnes un conseil, ils te disent j'ai pas besoin. Quand l'autre, il fait un reproche, il le prend mal. Quand l'autre, il s'adresse, il se vexe. Mais je comprends pas. Un mec de l'extérieur qui vient t'aider, tu l'écoutes pas. Et l'autre pourri de l'intérieur, tu l'écoutes. Comprenez ou non ? C'est ce qu'imagine le satan, il est dehors dans la rue. D'accord ? Tu dis mais même pas au rêve. Mais t'es fou quoi toi ? Je suis un navrach moi, je suis un chachouv. Ah bon ? Ah bon ? Alors quand il est dehors, ça te dérange pas, ça tu le jettes. Mais quand il est dedans, t'as mec à bel auto, mais c'est vers panimiafron. Pire encore, tu t'identifies à lui-même. C'est ce qu'il dit à Abdesler. Il dit comme le Yitzhar, il vient très jeune, donc à un moment, comme la personne n'a pas développé son jeu, donc elle va s'identifier à son satan. C'est pour ça qu'il dit je fais ce que je veux. Eh ben oui, voilà, je suis tordu. Eh ben voilà, je suis en colère. Eh ben voilà, je suis pas bien. Eh ben voilà, j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie. Voilà. Mais en vérité, t'es qui là ? Qui c'est qui parle ? C'est qui c'est toi ? Mais toi, tu veux que ça s'arrange. La preuve, après tu pleures ta race et ta mère pour qu'on t'arrange son shalom bay. D'accord ? Donc peut-être au lieu d'attendre d'être dans la Qatar et que l'autre n'a plus d'espoir et que l'autre n'a plus d'amour et que l'autre n'a plus de savlanoutre, peut-être qu'il faudrait se réveiller un peu. Moi, je passe ma journée à m'occuper de consommateurs, de contribuables, de convaincus. Après, vous faites le facteur commun. Ouais. Mais en vérité, c'était juste des gens qui n'étaient pas adaptés. C'est que le bon Dieu t'a envoyé cette femme-là. Il faut que tu te débrouilles avec. T'envoies cet enfant-là. Débrouille-toi avec. T'a envoyé nos propositions de business. Mais c'est pourri. Mais tu le fais quand même. Vas-y, va en prison. Ah mais Rave, il n'y a pas un moyen, il n'y a pas une Ségoula. Bien sûr qu'il y a une Ségoula. Tu vas même te refaire la santé. Tu vas à la santé. D'accord. Mais c'est-à-dire, pourquoi la personne, elle veut tout le temps être bédiévé ? Je te dis pourquoi ? Parce que rester à l'intérieur, c'est confortable. Et donc, confort, il y a fort. Vous savez ou non ? Le confort de l'immaturité, le confort de l'insouciance, mais ça n'existe pas, Barolain. Parce qu'un insouciant, il ne peut exister que sur le crédit d'un soucieux. Vous savez ou non ? Un coléreux ne peut être en colère que parce qu'il y a quelqu'un qui le supporte. La preuve, le jour où le gars qui le supporte ne supporte plus, le coléreux, il se calme. Le voleur, il peut voler parce qu'il y a un IA en face de lui. Mais si l'autre, il a un flanque sur la table, il dit, vas-y, serre-toi. Tu vas voir que le voleur, il va devenir honnête. C'est bizarre. Vous comprenez ce que je veux dire ou non ? C'est-à-dire qu'un jour, tu vas remplacer le pistolet par la iracha même. On raconte Baba Saleh, une fois, il y avait un racha qui était venu le voir. Il dit, attends, racha, il dit, ah, n'iracha, « Atah au vera verot, il dit, kein, 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 kein. » Il lui a dit, il a dit comme ça, il s'est approché de lui, il dit, « Ah, va, atano, atano, mit bayashmi meno. » Il t'a pas honte de lui. Alors, il a dit, qui ? C'est que Baba Saleh, Hachem, c'était comme un gars à côté de lui, en train de le regarder. D'accord ou non ? Ça, shiviti Hachem, l'énekdi, tamid. Voilà ce qu'il a dit à ses élèves, « Que chez Adam redsee ? A, vora vera, omaria bettingadam. » Ça veut dire, « Tu vas donner une medziyoute à dieu. » Alors, qu'est-ce qu'il dit à l'énekdi? Il dit, « C'est quoi la téchouva ? » « La téchouva, oui. C'est la chouvre. Ava lesfaux, la chouvre. La chouvre, les medziyute Hachem chez Belibo, chez l'adam. On a dit, « C'est quoi le lève ? C'est l'intériorité. En toi, il y a quoi ? Il y a ton jeu. Quand ton jeu n'est pas là, c'est les tsars qui prennent la place. Mais même si tu as créé un jeu, il faut en plus être mékayem et mitzvot. Mais le kiyou ma mitzvot, il sert à quoi ? À faire des gestes, à faire des courants d'air ? Ben, tu travailles dans la clim. Non, c'est pour que tu fasses rentrer la médecine utachem, qu'il y a dans la Torah, la médecine utachem, qu'il y a dans la Avoda, la médecine utachem, qu'il y a dans la Tfilah, la médecine utachem, qu'il y a dans les Midot. Balev, ça va ? Quand tu as fait ça à l'intérieur de toi, tu as mis une médecine utachem, Balev, alors qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, on ne peut revenir qu'à un endroit qui est installé. C'est pareil, tu es marié avec ta femme, pourquoi on fait le chesed, la gentillesse, la douceur, la finesse, le kavod ? C'est pour quoi faire ? C'est pour faire rentrer ta femme dans ton cœur. Le jour où il va y avoir une colère, un malentendu ou des nerfs, tu dis, sauf, sauf, à New Wayvota, je l'aime. Parce que ça crée cette médecine utachem. Mais que font les gens ? Ils s'engueulent, ils s'engueulent, ils s'engueulent, ils pensent à elle, lui, il pense à lui, il pense à lui, il accuse l'autre, il accuse l'autre. En fin de compte, ils n'ont pas créé, ils n'ont pas fait rentrer la femme en eux, ils n'ont pas fait rentrer le mari en eux. Le jour où il y a une colère, il dit, écoute, tu sais, je ne ressens plus rien, c'est terminé. Tu dis, mais comment c'est possible ? 20 ans de mariage et 6 enfants ? Rien, parce qu'ils ont cohabité, ils n'ont pas coexisté. Donc si tu coexistes avec ta femme, elle rentre dans ton cœur. Si tu coexistes avec la Torah, elle rentre dans ton cœur. Oui, parce que vous avez compris, il faut exister, il faut coexister. Maintenant, et comment tu coexistes ? Parce que tu remets de Vénissaïenne. Alors comment on reconnaît la différence ? Un couple qui s'aime, un couple qui ne s'aime pas, vous savez ou non ? Ils se marient là tous ? Non ? Ça va venir. Comment tu sais si tu aimes l'autre ? C'est si tu changes pour elle. Si tu ne changes pas, c'est que tu ne l'aimes pas. Tu dis, non, mais je l'aime, je l'aime, j'apprécie. Elles me rendent pas mal de services, elles m'évident d'employer une bonne. Elles font la lessive, puis il y a aussi d'autres affinités. Mais tu ne l'aimes pas, tu l'aimes comme une pomme. Tu as vu dans quel état tu mets la pomme ? Qu'est-ce que tu as fait avec l'autre oignon, les tout oxydés ? Tu dis, c'était mon premier, je vais le garder. Non, toi, tu changes pour elle, elle, elle change pour toi. Maintenant, si toi, tu changes pour la Torah, ça s'appelle « Memit Atzmo Alea ». Tu tues ton Yed Serrara. Pour la Torah. Parce que c'est dur de refaire 28 fois l'Orafraïm. Tu dis, attends, je l'ai lu une fois, je n'arrive pas au bout. Fais-le 28 fois. Mets-le par écrit, apprends-le par cœur, enseigne-le à un goï pour voir si tu as bien compris. Tu dis, non, mais je l'ai lu, c'est difficile. Petit à petit, si Dieu veut, ça viendra. Je vais beaucoup prier, je vais allumer des veilleux, je vais manger des téphélines. Arrête. Fais-le rentrer dans ton cœur. Ouais. Le tosfote, ouais. Avant de prier pour que la Torah, elle rentre, fait sortir des jalées. Mais c'est quoi les taravotes ? C'est le da'at du satan. Maintenant, quand tu es tahava, tu ne peux pas être Torah, parce que la Torah, elle est anti-tahava. Parce que la tahava, elle vient du gouffre. Ouais. Et la Torah, elle est dans la Nechama. Donc, si toi, tu es mit hava, donc tu as rendu gâchmi, la Torah, si la Torah, elle est gâchmi, elle ne peut pas te donner, te révéler la Ouhaniyot. Moi, j'ai compris comme ça, hein. Aux-cives, quand la Gemara, elle dit, divré Torah en amekablimtouma. Elle est bizarre, cette Gemara. Vous avez déjà vu, donc, Rachod ? Divré Torah en amekablimtouma. Tu dis, mais évidemment, tu as les paroles de la Torah, tu vois, elles sont là. Ah, elles ne sont pas tofsim, la Torah. Elles ne reçoivent pas la Touma. Moi, j'ai un chat personnel. Pour que ça soit, pour qu'un objet soit mekablimtouma, il faut que ça soit un objet. Il faut que ça soit adapté au shimouj de l'homme, l'utilisation de l'homme. Par exemple, une branche, elle est touchée par un mort, elle ne devient pas impure. Mais une planche, elle devient impure. Mais une branche, c'est une planche. Ça va. Non, quand tu l'as adapté à l'homme. Donc, ça veut dire que quand tu donnes une dimension matérielle à la chose, elle devient mekablimtouma. Elle devient mekablimtouma. Elle est belle, c'est là ou non ? Mais il y en a. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire mekablimtouma, on a dit que Touma, c'est Atoum. Mais dans chaque chose que tu fais, tu peux lui donner une dimension élevée. Tu parles avec ta femme, ça peut devenir une mitzvah. Oustam, une conversation. Non, ça peut être du chesed. Voilà, tu veux faire le parterre pour lui faire une tovah. Ça devient une mitzvah, comme si tu as mis les ténines. Tu dis, non, c'est pour rendre service, comme ça. Ouais. Dans tout, c'est pareil. Tu peux faire de l'asdaka, pourquoi ? Pour donner au pauvre, parce qu'il a besoin. Ou non, parce que tu veux te soulager de la ronma qui te crée en te demandant. Donc, en fait, t'achètes la tranquillité ou tu lui apportes ton soutien ? Chaque halakha, elle a deux lectures. Dans tout, c'est pareil. Pourquoi tu l'earnes ? C'est pour m'occuper ou pour m'aérer les yeux, parce que c'est marqué ou non, tu l'earnes parce que tu veux trouver le da'atailoki. Et tu veux être davouk mais da'atailoki. C'est ça qui t'intéresse. Mais non, pourquoi est-ce que la Torah, c'est un avogu du Olam Abba ? Parce qu'Olam Abba, on reçoit 100% d'Akadosh Bokhu. Mais celui qui ne l'a pas perçu ici, il ne peut pas le percevoir là-bas. Puisqu'on dit que la perception qu'on aura d'Hashem après la mort, elle dépend de la perception qu'on avait de notre vivant. Donc si tu t'es occupé, occupé de Torah, ou est-ce que tu étais Oseq Batora ? Et regardez la Sougya d'Akadosh, Café. C'est très dur sur la Torah. Bien sûr, mais regarde, c'est facile, tu prends la Sougya. C'est pas facile. Non, c'est facile à comprendre. Oseq Bamitzvah, Patour, Mina Avera. D'accord ? Donc, c'est quoi Oseq ? Regardez la Balagmar dans Café, dans Souka et Yudbe dans Brakhot. Vous la faites bien, doucement. Vous la faites bien. Vous regardez le Tachy, le Tosfot, le Rann, le Kobet-Chiourim. Il y a aussi les Chiourim de Rav Yosef Dolce Solaitchik. Regardez bien là-bas, vous la faites bien. Moi, je l'avais appris par Kassala, parce que quand je... Ou la Tehra Badrère. Quand je marchais, je la répétais. Des milliers de fois. Donc, maintenant... Et là-bas, tu regardes l'agma. Oseq, c'est quoi ? Oseq B'Yadami. Il est occupé physiquement à faire la Mitzvah. Oseq qui va vers la Mitzvah. D'accord ? Oleh L'Edwar Mitzvah. Donc, il est dans la préparation de la Mitzvah. Ou alors, Taroud B'Amahajava. Ouais ? C'est quoi ? Il a la tête dans la Mitzvah. Maintenant, comment on dit... Comment on dit en français ? Taroud. Ouais ? C'est la pensée que tu as avant la Mitzvah. Ça s'appelle préoccupé. T'es occupé. T'es préoccupé. Maintenant, quand toi, ce que tu fais, dans n'importe quel domaine, tu le fais avec ton gouffre, c'est un ma'asé. Avec ton ratzon, Oleh L'Edwar Mitzvah, et avec la conscience, c'est ça, Taroud, ouais, ça s'appelle un ma'asé. Alors, si tu leurnes sur la volonté, chaser be'ykar ha ma'asé. Si tu n'es pas conscient de ce qui se passe, parce que tu as la tête ailleurs, donc, chaser be'ykar ha ma'asé. Si, Bichlal, tu ouvres pas le séfer, chaser be'ykar ha ma'asé. Il faut que les trois, en même temps, ils s'appellent rossèques. Et ce rossèque-là, bémésirout nefèche, il fait le ramal. Et le ramal, il fait le bichoul. Et le bichoul, il te fait changer. Maintenant, tu prends ça dans le limous, tu prends ça dans n'importe quel domaine. Comment tu fais la Mitzvah de Soukha ? Comment tu parles avec ta femme ? Comment tu es avec tes enfants ? Tu peux être avec les enfants. Bon, tu joues avec ton téléphone, il te dit, bon, allez, fais la Mitzvah, vas-y, je t'écoute, vas-y, vas-y. Qu'est-ce qu'il voit l'enfant ? Il dit, mais il s'en fiche complètement de moi, lui. Il s'en fiche de la Mitzvah, il s'en fiche de la Mitzvah. Ouais, non, tu poses, tu dis, tu fais, hop, mais non, c'est ça à 100%. C'est ça, la Mitzvah de Oseg, la Mitzvah ? C'est ça, ouais. Et on devrait être comme ça dans chaque Mitzvah. Mais pour le faire, c'est difficile, parce que qu'est-ce qu'il fait l'Yetzhara ? Il fait siadat, il fait la flemme, il fait la lourdeur, il fait que tu joues avec ton téléphone, il fait que tu n'arrives pas à te concentrer. Non, mais ce n'est pas grave. Ça veut dire que, une fois, Rav Zegbar, il a fait un chou à l'époque à Épinay, il a dit, il a dit, je vous donne des directions. C'est des trucs que ça va mettre 10 ans pour les mettre en place. Mais au moins, il faut savoir que ça existe, parce que tu ne peux pas rêver que tu vas aller sur le Mont Blanc, si tu crois que le Mont Blanc, c'est un stylo. D'accord ? Donc ça, c'est exactement pareil. Ça veut dire que, bah, au Hachem, on peut comprendre pourquoi est-ce que la Torah, elle s'appelle Etzahaïm, et pourquoi elle nous permet de nous rapprocher de Hachem, qui est Mekor Haïm, et que pourquoi est-ce que les Tzadikim, ils s'appellent Haïm ? Donc, on a compris. Donc, quand nous, on prise, déjà, il faudrait qu'on se demande, c'est quoi la vie ? C'est quoi ? C'est quoi la vie ? Parce que tu crois manger et dormir ? Non. Passer du temps, faire des bébés ? Non. Gagner de l'argent, dépenser de l'argent ? Non. C'est pas encore ça, Haïm. Mais seulement que tu ne peux pas être Haïm sans passer par le marasé. C'est pour ça que... Vous avez une minute encore ou c'est trop ? On l'a dépassé ? Une minute. Quand ça, c'est... Hein ? J'ai une phrase. Une phrase. Une phrase ? Une phrase. Ça commence maintenant parce qu'on dit que la Atmada, c'est quand c'est terminé. C'est pas grave. Ouais. Écoutez bien cette phrase. On dit « Gadol a merassé, minarossé ». Il est plus grand celui qui fait faire que celui qui fait. Donc, si toi, tu encourages quelqu'un à faire Shabbat, tu as plus de mérite que lui qui fait Shabbat. Maintenant, moi, je me suis permis une petite fantaisie, qui n'engage que moi. Normalement, merassé et merassé, c'est deux gouffim. Il y a deux messieurs. Il y a un monsieur qui est haussé, un monsieur qui est merassé. Mais nous-mêmes, nous-mêmes, on fait des merassim. Ces merassim, ils sont faits par qui ? Par nous. Mais c'est qui qui fait faire ce qu'on fait ? C'est nous. Maintenant, celui qui fait, c'est celui à l'intérieur. C'est celui qui a l'ahlata. C'est le nefesh. C'est le lève. C'est le moi. C'est le jeu. C'est celui qui a cassé son yetserara. Donc, en vérité, celui de l'intérieur, c'est lui qui fait faire à l'autre. Et il a plus de mérite. Pourquoi ? Parce que le gars de la merassé, il n'a rossé. Maintenant, on est là pour faire des merassim parce qu'on est berolamama assé. Mais le résultat du merassé, c'est quoi ? C'est l'aide gabroute. L'aide gabroute, qu'est-ce qu'elle amène ? Qu'on grandit. D'accord ? Donc, en vérité, on doit faire des merassim. Mais ces merassim, c'est eux qui vont nous faire grandir. Donc, c'est eux qui vont donner le lève. C'est ceux qui vont donner la métitude de la personne. Et c'est le lève qui va au lamaba, c'est pas le gouff. Je crois que tu viens avec les serfas que tu as payés. Et tu viens avec des sacs de misvot. Mais non, puisque le midrash, il dit que, que, à Marabi Akiba, que, quand la Torah, comment je ne me parle même plus des mots, vous m'avez stressé ? Que, l'onit na Torah, et là, les tsarefs, et ta beriot. L'onit na Torah, ou misvot, et là, les tsarefs. Vous savez ce que ça veut, les tsarefs ? Tu prends du minerai, qui mélange avec de la saleté, tu le fais fondre. Quand tu le fais fondre, la saleté, elle s'en va. Il reste le minerai pur. Et bien, la Torah et la mitzvah, elle est metzarefet. C'est-à-dire, elle va purifier la personne. Maintenant, toi, tu prends une mitzvah, qui est dans la metzioud, donc elle est dans le chol, elle est dans les déchets. Et tu fais cette mitzvah, l'échem chamayim, qu'est-ce qui va ressortir ? Le meilleur. Le meilleur, donc, tu vois, que ce qui compte, c'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu deviens. Le problème, c'est que pour devenir, il faut le faire. Donc, tu apprends bien, tu apprends bien les halachot, tu travailles beaucoup tes midotes, et tu vis comme un Talmit Raham. Talmit Raham, il doit avoir le limoude et les midotes. S'il n'y a pas les midotes, laisse tomber. Il pourrait être cherché au CNRS, Centre National des Roulous Sympathiques, d'accord ? Mais s'il a les midotes et les deux, et les chalèmes, il va être les halachem, les sadiques. Hazzakou barouk. Hazzakou barouk. Hazzakou barouk.